et hop les pilotes et bienvenue pour cette 11e manche de la ligue dgc en cup series les temps forts de tokyo expressway la course 1 était sur la boucle intérieure centrale vous le voyez tous les pilotes avaient choisi la s 660 la beat et la dayatsu cupen était pourtant également disponible mais n'ont pas retenu l'attention des pilotes c'est overdose eco qui partait en tête devant romain la voiture dg création tvx vz quatrième et en cinquième position on retrouvé un nouveau venu en ligue dgc obélix également donc sur la honda qui allait prendre la pitlane dès le départ un mouvement totalement inutile puisque la pitlane n'est pas ouverte avant la fin du premier tour donc un peu de temps perdu dès le départ pour obélix sur la honda numéro 64 overdose eco qui allait en ce début de course profiter de la petite bagarre derrière lui pour prendre le large romain se louper un petit peu sur la fin du premier tour me permettant de me placer à sa hauteur à l'extérieur petite bagarre à trois pratiquement réussi à se mettre à trois de front tvx vz a finalement dû se remettre un petit peu derrière tvx vz qui ferait un petit peu tard qui vient me toucher et qui m'envoie un petit peu dans le rail heureusement pas de dégâts au tour suivant tvx vz est toujours collé à moi on est de nouveau dans le premier virage je loupe un petit peu l'intérieur tvx vz parvient à s'infiltrer il glisse beaucoup il a du mal à stabiliser la 660 dans les s ça me permet de revenir à sa hauteur et de leur dépasser juste avant de tunnel fin du cinquième tour romain ravitaille il n'a plus que 3% de d'essence dans son réservoir on rappelle qu'on parte avec 10% en ligue dgc la honda et 660 qui a un petit peu de dégâts mais romain décide de juste changer les pneus il a par contre oublié de refuel et n'a pas réparé sa voiture il va devoir donc revenir au stand dans quelques instants pendant ce temps si j'avais réussi à creuser un petit écart avec tvx vz je me rends compte que je consomme un petit peu trop de carburant j'ai décidé de passer sur la map 3 ça permet à tvx vz de recoller et même de tenter une attaque sur le gauche 4 vers la moitié du circuit finalement tvx vz reste derrière dans le même temps une autre voiture va passer au ravitaillement c'est celle d'obelix obélix qui ressort des stands alors que nous arrivons derrière lui quelques virages plus loin j'arrive derrière obélix qui reste à gauche il permet également à tvx vz de le dépasser alors que romain est de nouveau dans la pitlane pour réparer les dégâts et cette fois ci faire le plein tvx vz est parvenu à dépasser le xvz qui par contre n'est pas en économie de carburant la ronda numéro 7 qui cumule également les pénalités en glissant contre les murs et qui ravitaille le resté un pour cent de carburant tvx vz qui repart troisième qui décide de freiner pour purger sa pénalité à l'avant de la course overdose echo n'a toujours pas ravitaillé il a une avance plutôt confortable nous arrivons à l'issue de ces 15 minutes de course une c'est romain qui va valider sa position le premier il sera quatrième après avoir purgé sa pénalité la victoire reviendra overdose echo dans un style très spectaculaire le record du tour lui échappera cependant puisque c'est la voiture drift j création qui reprendra ce petit point bonus overdose echo qui franchit la ligne dans quelques instants quelques secondes plus tard je franchis la ligne à à mon tour suite à son ravitaillement tvx vz avait laissé repasser obélix il lui reprend un tour de nouveau mais cette fin de course ne va pas être facile pour tvx vz puisqu'il va perdre le contrôle de la honda partir en spin obélix qui va donc repasser alors que tvx vz semble ne pas trouver la marche arrière et alors que tvx vz repart obélix valide la cinquième position imité par tvx vz quelques secondes plus tard qui ralentit pour purger sa pénalité pour la deuxième course on restait à tokyo mais cette fois ci deux jours et sur un circuit différent c'est la boucle intérieur sud qui accueillait cette deuxième manche avec les nissan s13 et rps 13 une seule nissan 186 au départ celle de romain alors que tvx vz éco et moi même avions tous les trois choisi la nissan sylvia obélix n'a pas pris le départ de cette course puisqu'il ne possédait pas la voiture il s'est inscrit en toute dernière minute et n'a pas pu se préparer on le retrouvera pour la troisième course au premier virage romain va louper l'intérieur va se faire dépasser par tvx vz je vais profiter de l'aspiration pour tenter de rester proche tout comme overdose éco je dépasse romain sur l'aspi et juste avant le freinage différentes voitures qui touchent le mur à la sortie des docks vz prenant même une pénalité pour ma part je prendrais une pénalité ici juste avant d'arriver à hauteur des stands stands qui vont offrir une grosse frayeur à tvx vz qui rate complètement son freinage et qui vient s'emplatrer dans le mur tvx vz qui décide de ravitailler directement et qui repart à la quatrième place assez loin mais les autres pilotes devront faire également un ravitaillement je profite donc du crash de tvx vz pour récupérer pour l'instant le lead derrière moi éco et romain sont en pleine bagarre ça se touche même un petit peu nous sommes à présent début du troisième tour romain qui freine un peu tard aux docks et qui vient prendre un frontal sur les plots de sécurité à l'avant l'écart reste assez constant mais il a déjà été plus grand overdose éco revient fort sur notre voiture c'est le moment de ravitailler ravitaillement synchro pour overdose éco et moi même j'en ai un petit peu moins de carburant j'avais pas de dégâts à réparer donc ça permet de repartir un petit peu devant alors qu'on a aperçu tvx vz derrière et romain qui rentre au stand pour faire le plein et réparer ses dégâts et j'ai un peu perdu le rythme à la sortie des stands overdose éco est très proche pas facile de gérer l'air de rien c'est nissan s13 elles ont 400 chevaux sous le capot elles sont assez légères on est en pneus sport imposés heureusement il fait sec mais il faut quand même savoir doser un minimum à l'accélérateur pour ne pas se faire piéger en arrivant sur les docks éco et dans l'aspiration il va tenter une attaque c'est certain je protège donc l'intérieur pas d'autre choix que de tenter le petit drift pour passer le plus vite possible au niveau du tunnel je me loupe un petit peu je suis obligé de lever un peu le pied pour ne pas taper le mur voilà est très un peu déstabilisé éco qui se place à côté de moi très peu de place ici pour tenter un dépassement éco qui touche le mur et qui prend d'ailleurs cinq secondes de pénalités supplémentaires pénalités qui sont nombreuses sur cette course j'en sors un peu mieux je parviens pour l'instant à conserver le lead on se retrouve un tour plus tard j'ai pris un petit peu d'écart mais je dois purger ma pénalité qui est deux fois plus grosse que celle d'éco je décide donc de lever un peu le pied par ci par là ça lui permet de recoller sixième tour je suis un peu large je viens toucher le mur éco et mieux ressorti on arrive dans la portion rapide qui nous conduit vers les docks éco me dépasse nous sommes dans le dernier tour je suis toujours derrière éco on a tous des pénalités et au niveau des docks je me loupe complètement je viens prendre le mur en plus en remontant sur la piste je coupe un petit peu le virage et donc me reprendre une pénalité par dessus éco s'échappe je suis deuxième mais j'étais vix vz qui revient derrière moi je tente de gérer ma pénalité comme je peux mais malheureusement je remégase un petit peu trop tôt je n'ai pas encore totalement purgé la pénalité alors qu'on le revoit en vue extérieur je suis obligé de relever le pied une deuxième fois et tvx vz passe de justesse deuxième je termine donc troisième victoire d'overdose éco et romain quatrième le record du tour est pour tvx vz pour la troisième et dernière course on restait sur la boucle sud mais à contresens on passait des nissan au toyota plus exactement les ae86 qu'elle soit levin ou trueno suite au retard pris sur les deux précédentes courses tvx vz d'aller devoir nous quitter prématurément elle marquera néanmoins les points de la cinquième place ainsi que les points de la livrée qu'il avait présenté avant le départ on récupérait obélix qui allait partir en pôle romain allait partir deuxième overdose éco quatrième et j'allais partir troisième tout le monde avait choisi la trueno les phares pop-up doivent y être pour quelque chose et on allait vivre une nouvelle fois une course à rebondissement avec de la bagarre et une fin totalement imprévue au départ de la course obélix allait se ranger sur le côté de la piste pour laisser passer les pilotes habitués la bagarre allait donc commencer entre romain éco et moi même le show allait commencer tout de suite avec dès le premier virage un gros drift de romain avec un contrôle un peu délicat à la fin j'allais en profiter pour prendre la tête petit contact derrière entre romain et overdose j'allais profiter de la bagarre derrière moi pour commencer à creuser un peu l'écart surtout que derrière moi dans la chicane overdose éco allait un petit peu se louper permettant même à romain de revenir au contact et de récupérer par l'extérieur à la deuxième position j'allais faire un petit peu le spectacle avec une petite épingle au frein à main dans la chicane du deuxième tour overdose éco elle encore perdre un petit peu de temps et de nouveau permettre à romain de le recoller romain très spectaculaire dans la chicane où il s'agit pourtant de ne pas se louper le mur est intraitable les deux truénos côte à côte overdose parvient à maintenir sa deuxième position mais romain est toujours juste à côté de lui romain qui tente l'extérieur et prend le mur derrière obélix allait perdre un petit peu de temps sur la chicane dans un premier temps en montant un petit peu trop sur les bordures il allait toucher le mur et prendre un peu de dégâts et aller dans le virage suivant un petit peu trop frôler le mur et partir en spin il allait être le premier à ravitailler à l'avant la bagarre entre overdose éco et romain se dissipant je voyais le pilote de la voiture numéro 24 remonter sur moi c'était néanmoins le moment à déravitaillement juste un petit à point de carburant pour la truénodrive g création éco également allait seulement remettre un peu de carburant elle est néanmoins mettre un peu plus alors que romain rentrait au stand alors que nous en sortions avec un peu de dégâts sur son exemplaire un tour plus tard éco était néanmoins revenu au contact profitant de l'aspiration et de petites erreurs de ma part j'allais sortir un peu large au niveau de l'épingle des stands néanmoins je gardais un peu plus de vitesse en sortie et garder l'avantage sur éco éco qui allait un peu mieux sortir de moi du droit avant la chicane qui allait se montrer un peu se décaler mais néanmoins resté derrière éco de nouveau à l'aspiration qui se place à ma hauteur il est à l'extérieur il freine très tard je prenne un petit peu tard aussi je viens toucher le mur on est de nouveau côte à côte et a pris l'avantage il sort un petit peu large je profite pour récupérer le lead éco qui met la pression je protège donc l'intérieur pour le forcer à prendre le virage large et loupe par conséquent la corde je parviens à repasser devant la suspension dommagée qui finalement cadre bien avec le look que j'ai voulu donner à la voiture puisque vous l'aurez remarqué j'utilise pas la 86 réplica drift j'ai création habituelle j'en ai réalisé une autre exprès pour cette course les murs de tokyo étant assez méchant j'ai préféré partir sur une base peut-être un peu moins saine et j'ai bien fait on monte comme des gorées sur les boudins quitte à perdre le contrôle et puis tout à coup overdose qui était toujours au contact lâche les gaz ne contrôle vraisemblablement plus sa voiture il vient s'appuyer contre le rail que se passe-t-il éco qui est à présent affiché quatrième alors qu'il est toujours physiquement second sur la piste on a vu romain se déconnecter obélix est également à l'arrêt au niveau de la pit lane romain également et quelques secondes plus tard c'est overdose éco qui disparaît des tabloïdes je me retrouve donc premier tout seul souci de connexion nous sommes à environ une minute de la fin de course on a donc largement dépassé les trois quarts de la course l'entièreté des points seront attribués selon le classement affiché avant les premiers signes de bug par conséquent je remporte cette course overdose éco termine deuxième romain troisième et obélix quatrième le record du tour sera attribué à overdose éco et donc comme je l'ai déjà annoncé tout à l'heure tvx vz marquera les points de sa livrée et de la cinquième place son absence étant justifiée par le retard que nous avons pris au début de la journée de course ne lui ont pas permis de participer à la troisième course de ce jour le classement de cette ligue dgc en cup series pour la summer games tvx vz reste leader avec 375 points je le suis avec 304 points en troisième position retrouve éco 182 points les suivi de très près par romain avec 180 points deux points d'écart seulement entre les deux pilotes jo l'essuie avec 36 points suivi de très près par en kit 33 points et obélix 24 du côté du classement général de la cup series tvx vz est de nouveau leader 627 points je le suis avec 611 points et demi et veleka de spook 411 points et demi numso 294 et demi bkc jo 293 éco 188 ex éco avec romain ça va donc se jouer sur la finale à nurboring entre ces deux là vince vga 76 points te grec fx xipoq 69 magwaifu 43 en kit 35 et obélix 26 la finale à nurboring la date n'est pas encore fixée mais au niveau des voitures la première course sera en audi tt cup en edp les réglages sont interdits nous serons sur le circuit nurboring grand prix pour la deuxième course nous resterons sur le circuit nurboring grand prix avec la catégorie italienne legends nous retrouverons dans cette catégorie les lamborghini huracan troféos et les ferrari 458 challenge toutes deux issus du groupe 4 ici encore les réglages sont interdits et le dp sera actif les pilotes seront libres de choisir la ferrari ou la lamborghini librement du côté de la course 3 changement de circuit on reste à nurboring mais sur le tracé north life nous serons groupe 4 ff toujours en edp les réglages sont cette fois-ci libres les voitures autorisées sont donc les quatre voitures traction avant du groupe 4 la tt cup la rc z cup la volkswagen siroko et la rona megan avant ça nous retrouverons de nouveau à tokyo pour la gt series ce sera avec les gt 500 sur le tracé est de tokyo gt series oblige elles seront comme d'habitude foulez vous et en réglages libres ce rendez vous vous est donné le 19 avril 2020 en direct sur twitch à partir de 20h les essais libres commenceront à 19h30 comme d'habitude ce sont sur ces images que l'on se quitte je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie je vous invite comme d'habitude à faire un tour en description vous y trouverez tous les liens pour me rejoindre que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur la piste je vous invite à vous abonner en cliquant sur le haut de la chaîne qui apparaît au centre de l'écran je vous mets comme d'habitude sur la gauche et la droite des vidéos et puis d'ici la prochaine fois portez vous bien